Le jour où le Seigneur Jésus m'a donné de parler le français, quand mon tonton est arrivé de service, je cours, je l'accueille. Tonton, bon arrivé ! Il a tiqué d'abord. Il me dit, mais tu as dit quoi ? J'ai répété, j'ai dit, bon arrivé ! Il me dit, mais attends, depuis quand toi tu parles français ? Il a dit, depuis aujourd'hui, la même. Alléluia ! Alléluia ! Parce que derrière lui, le milan s'est opéré. Simplement parce que j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais à la mosquée, on faisait tout en arabe. Et puis je me rends compte que là-bas, tout ce qu'on cite en arabe, peut-être même j'insulte Dieu, pensant que je le prie, parce que je ne comprends pas que je ne suis pas arabe. Et puis tout se fait en arabe. Je viens ici, à l'église, tu m'as mené ici là. Tout se fait aussi en français. La parole est prêchée en français, moi je n'ai pas d'interprète. Si je vois les gens baisser les têtes, c'est qu'ils ont dit de prier. Pourquoi ? Bon, moi j'ai choisi mon sujet et j'ai prié. Parce que je ne sais pas pourquoi ils ont fermé les yeux. Je sais que l'homme de Dieu a dû demander, prions. Mais prions pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que je n'entends pas. Je ne comprends pas le français. Il ne parle pas mon Jula là. Donc j'ai dit au Seigneur, mais là-bas, là, tout se fait en arabe. Ici aussi, où toi, le véritable se trouve, tu es invoqué là. Il faut tout en français. Bon, celui que tu as mis à la tête, lui, il parle français. Maintenant, ceux qui comprennent là, ils sont des bénéficiaires et moi. Dans ce cas, faites tomber les écarts de mes oreilles. Donne-moi de comprendre le français et donne-moi de parler le français. Et puis, je me lève un montant et il me dit, va acheter une Bible. D'accord, si j'arrive là-bas, ce français, il parle de faire comme il dit, laisse-moi ta bouche. Ça, là, on n'attend pas demain soir. On n'attend pas demain soir. On dit, il faut me laisser ta bouche là. Il faut courir. J'ai pris l'argent. Je ne sais pas combien ça va coûter, je suis parti. Et c'était à l'église. Il y avait une petite bibliothèque là-bas. Donc, il y avait les frères qui vendaient les revues, les bibles, l'autre. Tellement contente parce que Dieu me dit d'aller en avant aussi pour moi. J'arrive devant le frère, c'est sorti comme ça. Bonjour frère. Il m'a regardé parce qu'il a grimpé pour bien me regarder. Parce qu'il était dedans, comme il a eu bien grand détail là. Donc, il a grimpé pour bien me regarder. Il m'a dit, tu parles français. Il a dit oui. Il a dit ça, alors ? Mais tiens, si depuis des temps là, tu ne parles pas à quelqu'un, tu n'as rien à dire, tu ne dis rien. Dis bonjour, c'est comme ça, et puis tu t'en vas. Donc, tu parles français. Il a dit oui, depuis ce matin là, je parle français. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça, la femme-là a commencé à parler français parce que son professeur, le meilleur des professeurs venait de la visiter. Mais c'est pour quoi ? Cette connaissance que Dieu m'a donnée, c'est pour faire quoi ? Vous êtes toujours là avec ? Non. Non, c'est la même chose. La connaissance que Dieu vous a donnée, ce n'est pas pour que vous soyez joli avec. C'est pour son service. C'est pour son heure. C'est pour son heure.